bonjour à tous le point sécheresse en direct à 18h20 nous sommes en bourgogne du sud avec des vaches de race charolaises et vous avez sur l'image la tendresse des animaux entre eux évidemment qu'on voit ici qui viennent de boire au point d'eau qui est à côté mais surtout la sécheresse c'est l'information du jour qui n'est pas nouvelle on a déjà vu la sécheresse s'installer en france depuis plusieurs mois maintenant mais elle se confirme bien là où nous sommes sur des altitudes à peu près de 400 mètres dans bourgogne du sud du côté du mâconet du charolais on vient ici c'est des paillassons déjà roussi et c'est pas fini malheureusement l'information c'est ça c'est ça continuer à faire chaud et sec il n'y a pas beaucoup de précipitation prévu peut-être un petit peu de main mais sans plus nous c'est du népal on fait un grand bonjour évidemment là bas la france et l'europe sont sous la sécheresse des vaches de race charolaises on les voit ici des bonnes vaches à il ya le point d'eau juste derrière elles viennent d'arriver ici et on peut vous dire que pour l'instant et bien regarder ce qu'elles ont à brouter il n'est plus grand chose c'est ce qu'on appelle ici malheureusement le paillasson roussi voyez alors les vaches sont placides elles vont à l'ombre généralement la journée et mais voilà donc l'information c'est que on a pour l'élevage en france beaucoup d'endroits qui sont touchés par la sécheresse donc ça veut dire qu'il va falloir ressortir les fourrages qui ont été fait certainement et en petite quantité souvent d'ailleurs au printemps et on pense aussi à nos amis agriculteurs du côté dans beaucoup de régions de france domaine de la culture diverses cultures en france et on sait que notre pays et souffre de la sécheresse sec 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 oui claudine a raison et c'est vrai qu'on vous montre l'image arrière cette belle image là on voit deux vaches qui sont là en train de l'une l'échelot avec quand même de mouches encore évidemment elles sont qu'elles sont très paisibles mais on dit bien nous sommes en direct depuis le charolais avec cette trace de viande très spécifique de grande qualité évidemment mais l'information c'est effectivement les conséquences de ces canicules qui s'enchaînent une en en juin une en juillet peut-être une la semaine prochaine où c'est bien grillé et voici les vaches qui nous regardent ici leur importance c'est qu'ils aient le point d'eau là elles masquent le point d'eau qui est juste à côté ici leur dieu merci il ya de l'eau mais c'est vrai que c'est quand même extrêmement sec à l'heure où je vous parle ici mais ça va continuer encore normalement plusieurs jours malheureusement pas de véritable pluie sur la france et ici en bourgogne du sud avant probablement peut-être ou plus tôt début août c'est pas gagné non plus on va faire avec c'est des récurrences qu'on a de plus en plus on avait connu 76 2003 2006 voici maintenant 2022 avec les paillassons russiens bien ici les haies qui sont encore verdoyantes un peu encore jusqu'à quand c'est pas trop et les vaches de se demander qu'est ce qui leur tombe sur la tête bon elles ont encore un peu de raison alors nourriture elles sont limitées faudra vérifier si leurs propriétaires commencent à donner à manger évidemment la chaleur touche la france marseille pt avec jacques qui nous parle également souvent dans cette page et on est effectivement et bien la boîte des températures extrêmement chaude n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez du plex qui est ouvert ici en direct voilà les mois ça compte que ça se passe ici voilà point de derrière on voit le si à remorantin c'est la même chose dit-on en centre de la france c'est une image difficile à vivre même si la chaleur existe l'été c'est fréquent mais qu'elle dure aussi longtemps et qu'elle revienne surtout sous forme de canicule de gros coup de chaud parce que vous avez 40 degrés ici à 38 40 bien ça grille on sent le vent d'ailleurs qui a soufflé aujourd'hui c'est en sud de la france également et ça veut dire aussi que bien on a des risques d'incendie pas là où nous sommes du merci mais ça existe évidemment nous sommes en sonne et loire on rappelle bien ce bourgogne du sud on est sur les pâturages du charolais pâturage bien grillé nous sommes sur une petite crête ici sur la commune de tremblis voyez alors voyez émilie nous dit que ce derrière chez elle il ya un prêt et son proprio à enlever les vaches tellement c'est grillé évidemment voilà ben écoutez c'était la petite passée du soir avec les conditions climatiques particulier on est en haut courant évidemment s'il ya de l'orage qui pourrait arriver dans les jours qui viennent quelques orages peut-être sur un axe en gros sud ouest de la france nord-est et peut-être même du côté de la rue méditerranéenne c'est pas sûr sûr et puis ça suffira pas à étancher la soif et la sécheresse avec ces bêtes du soir qui vous font un petit coucou elles sont toutes gentilles vous savez que c'est ici ici comme ailleurs en france on aime bien ces vaches dans notre émission et nous regarde avec beaucoup de tendresse ici et de placidité elle n'a pas passé les trains il n'y a pas de train par ici on salue béatrice depuis les vauches on salue tous ceux qui nous ont regardé les pauvres du gil c'est un peu triste au nez oui alors après voilà il ya cette séquence là nous sommes au coeur de l'été espérons que ça puisse tourner assez rapidement après en août et qu'on puisse faire les bonnes récoltes à la fin de l'année et puis qu'on puisse retrouver encore des paysages verdoyants c'est si beau et brigitte nous dit qu'à certains endroits ils ont déjà des montagnes et parce que la question va se poser dans les montagnes évidemment sa voix et c'est la question de savoir si les alpages ont vraiment assez d'eau jacques nous conseille d'emmener ses vaches au mont d'arbois il y aura du monde au mont d'arbois au sud de j'aime si on les amène toutes les essences énervées les bains l'herbe est grillée aussi oui même aux montagnes et les alpages on pense à eux donc une pensée amicale à tout le monde agricole de france bien sûr et en espérant que tout se passe au milieu des jours qui viennent et que les pluies soient plus fortes que prévu ce qui n'est pas gagné gagné puisque quand le temps sec s'installe on a le sentiment que ça s'installe durablement vous voyez et puis ici on a un pièce de bocage on vous le montrez aussi parce qu'on préserve avec le bocage évidemment la biodiversité c'était aussi un plaisir que de garder ces bocages et c'est aussi des questions qui est posée à l'agriculture de france il faut aussi garder effectivement les conditions de pouvoir s'adapter à ces à ce climat qui a changé il faut reconnaître maintenant à plus en plus de sécheresse en plus de canicule d'un instant direct depuis le sud de la sanéloire bonnes vacances si c'est le cas à vous bon courage ceux qui travaillent aussi il fait chaud alors moins chaud dans le nord de la france ça va remonter demain et après demain quelques orages de même ça normalement revenir à calculer prévu à nouveau pour la semaine prochaine allez on vous salue belle soirée merci d'avoir suivi à tout bientôt au revoir